Salut à tous c'est Nasband qui vous parle comment ça va ? Moi je vais super bien et on se retrouve pour la suite de The Comma auquel vous n'allez rien comprendre parce qu'on est à partie 10 et je sais même pas si la partie 9 est déjà sortie sur Youtube Je crois pas mais bon c'est pas grave On était dans ce foutu bâtiment d'art plastique là Avec le tueur qui était là bien sûr Enfin la tueuse en l'occurrence Je sais pas pourquoi il s'obstine à l'appeler le tueur dans le jeu Donc du coup où est-ce que j'étais moi ? Arrêtez le mal C'est quoi ces notes Une fin insatiable Et bah putain j'en ai récupéré des notes J'ai quasiment tout récupéré c'est cool Bref la map Je suis où ? Salle d'art plastique Et à côté il y a salle de musique Et bah on va aller visiter ça Ce sont des faux Ils ont été imprimés à partir d'un ordinateur Ouais bah c'est bien moche Mais ça je rêve pas là Ça là c'est de la monnaie Attends Euh merde ma classe Ah ouais Oh putain je vais retourner tout en arrière Salut Kishikara Putain oui J'aurais cherché mon dessin Il est probablement Oh putain Ma classe Vous savez où c'est ma classe C'est à des kilomètres Hein Alors j'ai pas envie d'emmerder mais Je trouve un autre chemin Ouais Qu'est-ce qu'il dit là ? La censure ne fonctionne pas Ok Donc en gros j'ai pris cette entrée la dernière fois Et je peux pas y retourner C'est sympa Ah mais dis donc Il y a une jolie musique dans la salle de musique Et il y a des bruits aussi Trouvez une note Cool Allons lire ça Madame No Votre talent musical est admirable Cependant vos cours de musique dérangent nos élèves dans leurs efforts Pour entrer dans de bonnes universités La musique est un sujet important Mais cette annonce vient du directeur général en personne Nous allons réduire vos subventions Monsieur Mott m'a demandé de vous informer Qu'il ne sera plus nécessaire d'aimer vos cours du soir J'espère que vous comprenez Espèce de merde Il n'y a rien d'utile ici Trouvez une note Encore Allons-y Un spectacle musical Quand j'ai sorti la flûte de ma veste Elle a eu l'air bouleversée Je sais déjà en jouer Je ne suis pas mauvais en plus Quand j'ai commencé ma mélodie Elle a laissé échapper un cri inhumain Et a tenté de m'attraper Elle avait une tête super glauque Mais c'est pour son propre bien Que je voulais la soumettre Écrit par C.O. Gilles C'est probablement pas le moment de pousser la chansonnette Ah tiens Un cadavre qui tombe Trop bien Les touches du piano sont couvertes de sang Oui Bon bah plus rien qui puisse me surprendre On va en voir les chiottes Ah ouais Super tout va bien dans ces toilettes Comme d'hab Oui j'ai compris l'idée Alors Je sais mieux plus Alors la salle de conférence Allons voir Je sais pas si j'étais déjà passé par là J'ai quitté la pièce Et puis vous allez arrêter de tomber du toit Comme ça Sérieux C'est lourd à force Alors moi elle est remplie de gobelets Super Vachement utile à savoir Allez vas-y Écris avec tes soixante bras Voilà Je crois que je l'ai sauvegardé assez de fois Bon bah la salle multimédia peut-être Je sais pas Je visite Salut Fallerim Salut Gabi Mogetchi Ok La salle multimédia est charmante Bon y'a de nouveau le truc qui va se déclencher non ? Non ? Ok Bon La salle multimédia elle sert à rien Bon en tout cas elle peut pas passer à travers les dimensions la prof là Ne le laisse pas entrer inconnu ok Enfin à travers les Les placards de la dimension je suppose Il fait trois ans que je crois que le chemin est bloqué de toute manière ok et là Ok Il y a déjà pas la prof c'est déjà bien Mais pourquoi il redescend jusque là ? C'est pas ça on m'empêche de passer Je trouverai un autre chemin Je dois retourner dans ma classe mais comment ? Bon y'a où un placard où se planquer si jamais ? Bah tiens Y'a un tableau pour sauvegarder c'est déjà pas mal Ouah une salle multimédia sans pc c'est bizarre Bah c'est une salle multimédia sud coréenne ? Qu'est ce que je te dise ? Ah ils réfléchissent pas pareil que nous hein Bon Y'a un placard dans la salle de musique si jamais Je vais essayer les chiottes des femmes tiens Ah oui mais oui mais oui mais oui c'était tout ce truc où la dimension se pétait la gueule Là avec le bureau qui flotte tout va bien Ok tout va bien ouais Du coup je suis où là ? Save Quelqu'un qui est en train d'écrire au tableau Trop bien Du coup je suis où là ? Wow il y a eu un bruit Ah mais oui mais c'était cette salle charmante là où il y avait toutes les filles qui étaient pendues Aïeux Vous allez arrêter de me tomber sur la gueule bordel Ça doit être l'ennemi Je sais pas comment dire ça Ça doit être l'ennemi le moins Le moins conventionnel du monde Une fille qui te tombe sur la gueule Ok Bon là y'a quoi ? Les chiottes sont toujours fermées Là je peux rentrer pour me planquer si jamais c'est bon à savoir Et là je ne vois rien du tout Il fait trop sombre Trop bien Les chiottes handicapées sont toujours verrouillées Et chacun était dans sa caisse C'est bon à savoir Il défonce la barricade Il ne pourrait pas à l'autre Pekno Bah non C'est trop demandé ça Bon vas-y donne ton coup là Vas-y Voilà c'est bon Tu peux disparaître Merci au revoir Section histoire du monde Je suis sûr qu'il y aurait un truc à faire ici Mais attends Oups Elle est dehors L'ambiance est toujours aussi rassurante Il y a des choses qui ne changent pas On va voir Personnel a verrouillé ses PCO de gamme Du coup on ne peut les utiliser que pour faire des recherches Dans le catalogue de la bibliothèque Je me demande s'ils peuvent faire tourner Spacecraft à fond Ouais On n'avait pas les droits pour dire Warcraft Donc du coup on a mis Spacecraft à la place Les Sud-Coréens ont parmi la meilleure qu'au monde Et un harcelé gamer qui fait des concours Pour se faire 100 000 balles par mois Mais ils ont des salles multimédia sans PC Ouais Salut Renard J'ai essayé de t'appeler mais t'as pas répondu D'ailleurs je vais t'appeler maintenant Puis fuck Allez Le Renard il est où Rien à foutre Allez Professionalisme mes couilles Un pouf J'appelle le Renard Et il a plutôt intérêt à répondre Et il répond pas Il répond pas cet enfoiré Ah bah si il répond Putain Non mais sérieux Bah oui t'es en mode ne pas déranger abruti Ah oui j'ai oublié de le virer Peut-être Oui bon bah voilà C'est bon hein j'ai qu'un seul cerveau merde Voilà En vrai je suis sûr c'est lui qui s'est pas enlevé tu vois Ouais c'est ça Pareil en fait il s'est remis aussi tu vois Ouais C'est pas de ma faute hein C'est jamais de ma faute Ouais c'est jamais Non mais exactement Bon fuck je suis complètement paumé C'est fou à chaque fois que je fais un live sur ce putain de jeu je suis paumé Hein Bon elle veut pas se barrer de ce côté là Cette espèce de pouf Enfin de votre perspective c'est de ce côté là Non mais sérieux elle fait des allers-retours devant la salle je fais quoi là Salut Gabi ouais ça va Bon bah l'autre connard il y a un bouquin dans le noir en attendant hein écoute Ça doit être tellement facile tiens Bon j'entends plus ses talons rouges le soir merde Ah oui le coma 10 Ah oui ils ont loupé un peu Des morceaux je crois Un petit peu ouais Cette porte est fermée à clé Oh mon dieu Tu as laqué l'épisode sur la chaîne déjà ? Je sais plus Non parce que j'allais voir quand même ça a l'air intéressant tout ceci Ah tiens elle est là Alors Oh putain Il n'y en a pas eu depuis un moment en plus apparemment Hein En plus apparemment il n'y en a pas eu depuis un moment Ouais Ah 4 Ah bah ça va Ça va Ça tient Elle est en face cette salope et je ne peux rien faire Si je pourrais lui courir dessus à la limite Je pense que je veux faire ça d'ailleurs Le meilleur embarqueur du lycée C1 Non on va plutôt mettre Oh putain elle est là Ah Salope Je t'ai passé devant Qu'est-ce que tu vas faire Ah bah tu vas me poursuivre Logique Ah bah oui Qu'est-ce que tu vas faire Je te poursuivre Ah merde oui c'est vrai Ah bah tu peux pas passer les portails interdimensionnels de mon cul hein connasse Voilà Je t'emmerde Bon elle m'a quand même Oui non mais Elle fait quand même deux cœurs de dégâts maintenant Hein cette salope Putain Chier quoi Vas-y qu'est-ce que j'ai là Du kianet de café Bien sûr je me suis pris un coup de hache Alors autant Autant prendre du café Oui voilà C'est logique Pourquoi je pose des questions moi aussi Du coup je préviens direct Dans pas longtemps il devrait sortir un nouveau DLC sur GTA Et vu que je suis un gros connard Vous allez voir une bonne grosse séance de farm sur GTA Voilà Voilà En mode rien à vendre Merci connard Donc du coup là il faut que je retourne à ma classe Sauf que ce jeu est tellement en mode what the fuck là en ce moment que Ouais retourner à ma classe c'est pas trop ça Ah oui effectivement ça penche un peu là Oui Ah mais je te le dis ce jeu il est complètement en mode what the fuck Mais non je prends pas ça connard Je veux voir ce qu'il y a d'abord Moi je vais prendre des canettes de café On est quand même parti juste d'un mec qui allait passer son exam Oui Mais tiens c'est pas comme les autres jeux hein Où t'aurais genre ouais vas-y Bon j'ai pas assez d'argent ok j'ai encore de l'argent Ouais non j'en ai plus Mais en plus c'est chiant dans celui-là on peut pas faire le coup du Mais putain il est trop con il va dans un truc abandonné Non non il allait juste faire son exam Voilà là il s'est endormi et il s'est réveillé là-dedans en mode what Note que moi je me réveille là-dedans je fais ouais fuck Fuck je me rendors Voilà Putain mais elle est là de nouveau comment c'est possible Mais c'est pas possible elle se dédouble Elle est en mode fuck la logique là Ça sort jumelle Non mais elle est en mode fuck la logique là Elle est en mode j'en ai rien à foutre je peux me dédoubler hein fuck D'ailleurs c'est quoi l'oeil que t'as en haut là Je sais pas Je crois que c'est l'oeil qui se met en mode poursuite Mais comme j'ai un peu guacké le jeu en passant dans un des espèces de portails Dans les placards Elle peut pas poursuivre sauf que le jeu n'a pas vu que j'étais planqué Ah d'accord Donc du coup le jeu il est un peu en mode Attends je réfléchis là Je sais pas Ah voilà voilà il est parti Là le jeu a fait Ah mais en fait t'es plus poursuite puis Ah ok ok Désolé désolé Ah oui effectivement Le jeu qui dormait d'un coup il est en mode Ah oui excuse moi désolé Attends je retire l'oeil voilà c'est bon tu peux continuer à jouer Bon jusqu'à maintenant elle est jamais rentré dans une salle au hasard Si elle le fait maintenant je crie au bullshit Ah Non mais sérieux elle est partie Attends il faut que je regarde d'après la perspective Elle est partie par là Elle a fait juste un petit peu par là Et elle est repartie dans l'autre sens Pile là où je veux aller Hein Bah oui Je suis en mode va bien te faire foutre Ça nous fait plaisir Vraiment Allez je sors rien à branler Et je passe par la salle du club Je ne peux pas passer par la salle du club de baseball Ok Merci jeu Je t'aime jeu Bon bah là il y a assez de placards pour pouvoir se planquer je dirais Bon au pire si elle me repère maintenant je sais où je peux venir me planquer C'est cool Et par contre ces tableaux là qui sont en mode Oh mon dieu il y a des trucs accrochés sur le tableau Je peux pas se regarder Retire les Ouais mais il n'y a pas de craie Ok D'accord T'as décidé de te faire chier c'est ça hein Tout est super pourri Bientôt ton perso il va se mettre un couloir dans les couloirs en chantant Tout est super pourri Je déteste ma vie Bah attends c'est pas tout ça là Il faut que j'aille dans ma salle de classe Ok mais après il faut que je retrouve le chemin pour retourner jusqu'la bas Voilà hein Voilà Voilà C'est super C'est pas juste ultra compliqué La map là elle me sert mais strictement à rien Là il y a des portails interdimensionnels entre les trucs Et puis la map elle est en mode bombe alors t'es là T'es là Par là Enfin je Voilà J'en sais rien Tu dois être par ici je crois Je Mince j'ai failli oublier la cassette je peux peut-être la lire ici Ah bah oui tiens c'est vrai j'avais chopé une cassette Tiens c'est la bibliothèque du bâtiment nord Tiens c'est des images fixes On se ferait pas chier à animer quelque chose des fois que Oh mon dieu c'est l'ombre qui a attrapé ces hauts Oui ça vous l'avez pas vu vous comprenez absolument rien de ce qui se passe C'est cool hein Qu'est-ce que Oh mon dieu elle balance des livres Oh mon dieu et quelle horaire Qu'est-ce qu'elle fait Mince on dirait une sorte de pièce secrète Ah c'est un peu bidon l'image en mode Je vais lancer des livres par terre Voilà Je me casse Taewoon a dû découvrir tout ça et se mettre à chercher des réponses Il se rendait dans le bâtiment nord pour enquêter mais Tout s'explique Le fantôme de Myung Jill Ce que vous ne pouvez pas non plus comprendre d'ailleurs L'a sûrement fauché à ce moment là C'est mademoiselle Song Qu'est-ce qu'elle fait là Je sais pas C'est mademoiselle Song Mais elle n'est pas en salle de musique Elle s'amuse Elle s'amuse à être À être complètement bonne je suppose Hein Voilà Bon c'est décidé Je vais achever ce que Taewoon a commencé Il m'a semblé que l'ombre voit une sorte de pierre secrète Grâce à une partie de la bibliothèque Je dois ouvrir l'oeil T'aurais pas pu découvrir ça avant que je quitte ta bibliothèque Qui est à 3 km d'ici Hein Je Demande Comme ça Oh mon dieu Putain Oui bon Je suis sûr que si ça avait été une image Comment dire ça Un truc qui bouge J'aurais eu très peur Mais là disons qu'une image fixe qui s'affiche lentement sur mon écran Ah oui j'ai que diman Ouais Coucou Tu l'as préféré peur Bonjour Ok Est-ce que tu as eu peur ? Non Ah bah c'est dommage Pourtant j'ai essayé La vidéo se termine ici Bon c'est le moment d'y aller Mais je vais quand même laisser la vidéo sur pause ici Quand même Je veux dire Voilà Ok d'accord Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça charge ? Pourquoi ça a eu besoin de charger ? Sérieux Bon du coup j'avais Bon maintenant il faut que j'aille dans ma classe Pour récupérer mon dessin Ouais youpi Ah Ah Bah donc récupérer un dessin connard C'est au plaisir Et c'est moi ou le PC du directeur Est totalement sur un site de cul Qui est pixelisé pour pas qu'on le voie ? Ah 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 Non regarde moi ça Il y a des petits cœurs C'est écrit en rose C'est pixelisé de partout On dirait de la peau Ce qui est pixelisé Euh ah oui Le directeur de l'école était Sur un site de cul Voilà Mais ça ça choque pas notre Notre mec C'est ça qui est bien C'est C'est super Oh mon dieu Elle est derrière moi Je veux pas Regarde moi ces espèces de gros bâtards Si t'es dans la panique T'sais Puis que tu vois deux placards T'es en mode putain des planques Et que tu vas sur celui du fond C'est verrouillé Hein S'il laisse le temps Au truc d'entrer Et de te péter la gueule Et du coup ça fait dire Comme ça Voilà Ah mais mon dieu Il y a un carton dedans Non mais il peut quand même rentrer Oh la la Il a su enjambé un carton dans le placard Putain C'est le moment où t'es heureux d'avoir trouvé une boîte de son de Zerator Ah oui je peux faire sonner l'alarme Ce qui sert à rien Peut-être à part à attirer la nana je suppose Ça doit servir qu'à ça en fait C'est le truc où tu vois une icône de main dessus Tu dis bah tiens je vais activer Ah bah ça attire le monstre Evidemment elle est là Putain T'es chier Je vais ma vie Tout est super pourri Je déteste ma vie Voilà je suis planqué Tu peux plus rien Espèce de salope Vas-y elle va tourner 20 fois devant le placard En mode mais où peut-il bien être Je l'ai vu rentrer Non mais j'ai bien aimé l'arrêt sur l'image Quand t'es monté à l'escalier Ah merde Non mais elle doit d'abord hurler Et ensuite t'attaquer Je pense qu'elle doit se dire Mais putain de hurlement de merde Pourquoi je suis obligé Je pourrais pas juste lui taper sur la gueule Non non Bon Bah ok Et voilà maintenant je suis en train de le chercher Moi j'adore comment elle passe En mode putain mais où il est Ah si seulement je savais ouvrir un placard Non mais littéral on a pas l'impression qu'elle court Il est sur un tapis roulant en fait Elle est en mode bon Bah voilà Je vais suivre ce petit tapis roulant Bon elle est de nouveau là Non ok Ah bah tiens Elle est à proximité du centre médical Comme d'habitude Je crois que c'est là qu'elle a fait son nid Hein je vois que ça C'est Non parce que le centre médical elle adore Elle est en mode putain le centre médical Mais ouh Mon dieu mais tout est lié Elle se fait le médecin Ah bah y'avait une note qui disait que le professeur de PLS Enfin de PS pardon Le professeur de position latérale de sécurité Je vais vous apprendre comment vous mettre en position latérale de sécurité Vous savez apprendre autre chose Non non je suis professeur de PLS c'est tout C'est tout Voilà Comme ça Fin du cours Demain je vous apprendrai comment vous mettre en PLS Mais c'est déjà ce qu'on a fait oui oui Je suis juste professeur de PLS moi Allez après demain on contrôle de PLS Wow Vous avez tous fait un score de 100 quand même Quand vous avez fait Et bah ça fait deux mois qu'on fait du PLS Bon on va passer par la botte biologie parce que c'est moins dangereux Voilà puis parce qu'il y a une save Applique moi j'aime les saves Voilà Oh mais putain va chier avec ton empoisonnement de mes deux couilles là C'est bon j'ai de l'antipoison on va te faire foutre Voilà Merde je l'ai jeté Merde Merde Non mais What Il y a une touche pour retirer des objets de son inventaire Qui voudrait faire ça Mais c'est débile D'un autre côté t'étais toujours plein sur tes eaux Alors ils se sont dit que bon pareil J'ai trouvé une note J'ai trouvé une flûte dans le vieil entrepôt du bâtiment principal Alors ça c'est du bullshit J'ai trouvé une note Cette salle je l'ai fait 20 fois Il n'y a jamais eu de note Tout d'un coup il y a eu de note Hein Ok Alors c'était le fantôme il est repassi Il s'est dit tiens je vais lui laisser un petit copier quand même J'ai trouvé une flûte dans le vieil entrepôt du bâtiment principal Celui du sous-sol Le mollusse nous a envoyé le nettoyer Taewoon et moi il y a quelques jours Taewoon a dit qu'elle semble vieille et inutile Mais j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un objet de collection Je vais peut-être enfin devenir l'India Jones Mais putain mais j'ai déjà lu cette note Pourquoi il me la redonne Bon ok Ça c'est d'ailleurs si tout à l'heure J'ai encore ce filtre de merde que j'ai mis sur OBS Je dirais merci à LDLC qui ne m'a pas livré la carte son que j'avais commandé Une nouvelle porte à déverrouiller Tu te fous de ma gueule c'était la porte pour aller au Ok D'accord Je déteste ma vie Voilà c'est Je déteste ma vie Tout est super pourri Dis moi que dans la salle de pause il y a un point de sauvegarde Je veux dire ça s'appelle la salle de pause Pourquoi il n'y a pas de point de sauvegarde dans la salle de pause Tu es dans la salle où tu peux te faire margouler la gueule ça va ? Hein ? C'est différent Il faudrait une clé spéciale Ouais Bon là il y a un placard pour ce placard Mais attends je ne suis pas déjà venu ici Mais oui je suis déjà totalement venu ici C'est le bureau du proviseur là avec son PC avec son... Ah non 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 pas du tout en fait Mais qu'est-ce qu'il y a à faire ici en fait ? Rien hein Il n'y a rien à faire voilà c'est ça c'est... Voilà Merci sale qui sert à rien Je suis content de t'avoir connu Tu m'as vraiment été utile Bon je parie que je vais monter elle va être en haut des escaliers Même pas ? Cool Je ne sais plus laquelle est ma salle de classe par contre c'est con hein C'est d'ailleurs totalement péraliste que j'oublie qu'elle est ma salle de classe Je veux dire le personnage en lui-même ne devrait pas oublier qu'elle est sa salle de classe Hein Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je cherche ma salle de classe Mais tu ne te souviens plus ? Bah non Bah écoute les monstres tout ça j'ai oublié Ca fait pas deux ans que tu étudies ici ? Oui mais euh... Bah voilà Je... On peut oublier hein ça arrive à tout le monde d'oublier sa salle de classe depuis deux ans Non ça n'arrive pas hein C'est... Il y a un moment il faudrait peut-être prendre des gens pour des cons Bon c'est peut-être la classe 3e c'est possible Euh... j'en sais rien Ah bah tiens une fille qui doit tomber du plafond vas-y tombe Merci s'il te plaît Oh... J'adore les filles qui te tombent du plafond pour te faire du mal quand même Il y aurait plein de moyens hein mais non 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 Elle choisit de te tomber sur la gueule en se faisant... en se ruinant bien la tête par terre Hein ? Ah oui effectivement En mode je boude ! J'étais souvent spotted En mode je boude ! Bon bah ça fait mal Et je l'ai même pas touché J'ai raté J'ai raté je me suis éclaté la trompe sur le sol Ok Bon j'en esse' vers une prochaine fois Voilà Ca me fait plaisir Putain mais j'suis pas attends ça veut dire que... J'ai dû s'inspirer de Luigi mentionne mais c'est pareil dans les couloirs des fois y'a des fantômes qui sortent du plafond qui te font blablablabla et puis ils repartent D'accord, tu as des tons d'utilité en fait au final Bah j'en ai pas en fait Et quand d'un coup tu te dis tiens je vais essayer de le buter Le jeu te met clairement qu'il a 0 PV Donc tu le chopes instantanément En fait on dirait question de mon dernier contrôle Je connais les réponses j'en suis sûr Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en souvenir tout est si confus C'est étrange je suis sûr de connaître les réponses Mais quel est l'intérêt si je n'arrive pas à résoudre les problèmes tout seul Tu sais des problèmes de maths vu le monde dans lequel tu te trouves On va dire qu'on s'en branle ok C'est le mec en mode putain Oh mon dieu je suis poursuivi Oh des problèmes de maths Alors attends ça ça fait Tu sais t'as le monstre qui arrive Du calme Je suis en train de me concentrer pour ce problème Problème il est super dur Mais putain Mais tu vas la fermer ta gueule Désolé désolé Ah putain la classe 3F c'est la mienne Super il y a même un point de sauvegarde dans ma classe Cool C'est tel fantôme qui repart en dépression En mode bon Ben voilà De toute façon personne il a peur de moi docteur Ça marche plus Il s'en branle Super cette nuit devient de plus en plus bizarre Euh bonjour Laisse moi tranquille le second Ça va mec qui t'a enchaîné à cette chaise Va-t'en je dois terminer ces livres Mon travail acharné va payer Je vais leur montrer On dirait qu'il est là depuis un moment Il travaille comme un dingue sur un tas de problèmes de maths Une fois de plus je ne les comprends pas Ce type est à un autre niveau Ses mains ne cessent d'écrire J'aurais dû avoir de meilleures notes J'ai raté trop d'épreuves J'aimerais pouvoir les repasser Mais j'imagine qu'il m'en sera déjà scellé De toute façon Il n'a pas l'air dangereux Les gens bizarres ne me posent pas de problème Oh peut-être qu'il peut m'aider en maths Bah oui Evidemment Tiens un mec chelou enchaîné Je lui demandais s'il n'a pas des trucs pour m'aider en maths Et je me demandais T'as l'air d'être doué en maths Ça te dérangerait de m'aider à résoudre quelques problèmes Putain Est-ce que j'ai l'air d'avoir le temps Moi aussi j'ai des problèmes à régler Quand même Je dois déterminer si Micheline achète 13 tomates Avec 2,50€ Putain Non mais c'est ça Ils sont dans un putain de monde Avec des fonds Je m'en ai pas m'aider pour les problèmes de maths Non Oh fais chier J'ai encore raté mon contrôle Mais c'est des maths Je trouve ça assez dur Je ne suis qu'en secondes Et puis il faut dire que la nana qui me poursuit avec sa hache Ça me déconcentre pas mal J'aime bien le truc Je ne suis qu'en secondes Et donc Tu sais pas Quand t'es en secondes Tu fais quand même des maths depuis un moment Oui Ça fait quand même quelques années Que tu fais des maths Mais attends On parle même pas de géométrie ou autre On parle de maths Les maths Multiplication Division Addition Soustraction C'est le truc que t'es censé avoir assimilé depuis Longtemps Oui facile là Je suis sûr que ce serait Bonne dizaine d'années quand même Je suis sûr que ce serait du gâteau pour toi Je déteste les maths C'est à cause de cette matière que je suis dans ce pétrin C'est pour ça que j'étudie Mais si tu m'aides Ça te ferait un bon entraînement non ? Hmm Psychologie inversée J'ai vu bosser sur les formules Ah oui Puis là il y a le tueur Qui est en train de passer dans le couloir Et on est en train de parler maths Tout va bien Hein Tranquille Posez Au calme Hein Le fantôme carré Il faisait tout en mode Ouais du coup tu peux me faire cet exercice Et tout Tellement ce qu'il y a pas en mode Ouais bah ok Ok d'accord Oh je repasserai plus tard Vous avez l'air occupé On dirait qu'il connait les solutions Je ne vais pas te donner les solutions comme ça Mais je veux bien t'aider Si 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 tu vas récupérer cet objet de merde 28 salles plus loin Où le monstre va t'attaquer 40 fois Voilà Là je veux bien t'aider Tu paries ? Attends Attention Si tu me ramènes la clé du bureau de monsieur Ma Va te faire foutre Là le mec il est enchaîné à une chaise Je veux dire il est enchaîné à une chaise Il ne peut pas te poursuivre Mets lui des pains dans la gueule Jusqu'à ce qu'il te donne les solutions aux problèmes Hein Voilà T'sais Oui ou sinon arrête de te faire chier avec ces maths Que tout le monde s'en branle Voilà Non c'est plus simple Je veux dire t'as rien à faire Si tu fais ça je te montrerai comment résoudre tes problèmes de maths Ah ouais le bon vieux mollusse monsieur Ma Le prof de maths tout le monde le déteste Pourquoi tu veux la clé de son bureau ? Il y a quelque chose dans son passé Je veux changer mon passé pour me libérer de ses erreurs Une seconde chance Tu veux pirater son ordinateur ? Ça me regarde Je ferai tout pour entrer dans une bonne école Y compris étudier dans une école remplie de monstres Pour changer mon avenir Tout Même changer mon passé Mais cet avenir enfin On en est vraiment réduit à ça Aide moi à résoudre mes problèmes et je t'aiderai en retour C'est aussi simple que ça Ravène moi à cette clé si tu veux que je t'aide Hum hum Euh mais j'ai aucune indication J'ai aucune indication de où est la clé par contre Ça Le monde je vais où tu es Oh pardon vous faites des maths je pense au putain Oh putain Oh putain Salope Putain il n'y a pas de placard Putain je cuisine le truc encore pire Tu sais tellement se gagne Oh on fait des maths Ah ok donc si je tue deux personnes Et que j'en retire Combien reste-t-il le survivant ? Et que je retire trois bras à chacune de ces personnes Mais on a que deux bras madame C'est très bien Maintenant je vais pouvoir vous tuer Oh putain Le placard qui est Oh mais les enculés Ah non mais ça c'est ignoble Ah oui bah putain t'as eu tout Ouais ouais Le jus l'empoisonnement La connasse qui me fout un coup de hache Allez on y va Allez c'est la fête Et on fait tourner les serviettes Et maintenant elle a une hache Qui fait deux coeurs en moins Ouais J'ai peur aussi comment elle est rentrée dans la salle Et qui s'est arrêtée genre Ah je viens de passer une porte chargement Je m'attends un peu C'est ça Le chargement il est long Ah ouais quand même Ah voilà je peux venir Donc où on étions nous Ah oui je devais te tuer Voilà C'était ça Merde alors la touche pour ouvrir les placards Putain il faudra vraiment que je calibre mes touches Je pense que j'ai oublié là Merde il est dans le placard Je sais qu'il est dans le placard Mais je peux rien faire Qu'est-ce que je te dise moi Bon je vais remonter Si elle est en route cette espèce de pute Elle est pas en route cette espèce de pute Très bien J'avais pas envie de me faire une pute Voilà Pute 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 Voilà Ça fait plaisir D'ailleurs pour une fois il ne faut pas regarder un agent Putain mais What the f... J'étais censé éviter comment ça Hein Non mais Ok Bah oui Ecoute Bienvenue à l'étage du bas Mourez Voilà Merci ça me fait plaisir Et j'ai plus rien pour me soigner J'ai plus que de coeur Yippie D'ailleurs le poison c'est quoi là Parce que je vois que ça fait des heures que tu l'as Et visiblement Bah il faudrait que j'utilise ça La fiole d'antidote Pour m'enlever le poison Et puis récupérer un coeur Mais comme ça coûte trop cher Et que je suis pauvre Bah D'accord ça t'enlève juste un coeur D'accord Voilà J'ai cru que ça te faisait baisser la vie Mais visiblement Vu que ça te tuait pas depuis tout à l'heure J'aimerais bien trouver des... 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 En... En... En Corée du Sud Il veut pas péter le distributeur Non mais tu vois il est poli Hein Bon... Tiens je suis dans un monde de monstre et tout Je vais... Ouais je vais l'acheter Ah j'ai pas les sous Dommage Je passerai plus tard Voilà C'est le distributeur qui vend des... Des antidotes c'est un peu bizarre quand même Je... What ? What ? Mais... What ? Ah ouais ! Ah mais bon ! Ah mais si ! Ah mais t'es... Oula oui effectivement ! Mais tout va bien ! Putain... Mais... What ? Mais qu'est-ce que c'est... Non mais là officiellement ton personnage est tombé dans le coma Non mais... C'est un bug ça C'est un bug ! On est d'accord c'est un bug ! Hein c'est... Mais non voyons c'est normal ! J'ai réussi à revenir dans le jeu très bien mais euh... Pas pour longtemps hein ! Euh... Ok je vais peut-être charger une partie hein ! Oui ! Je crois que tu es dans un gros bug ! Je suis pas sûr hein ! Non mais attends ! Comment un jeu comme ça ça peut bugger sérieux ? Oui c'est ce que je me demande aussi ! Oui ! Les environnements sont fixes ! Il n'y a pas de 3D en temps réel ! C'est euh... Comment tu veux passer à travers une image ? Je sais pas après je m'y connais pas en langage de programmation hein mais euh... Il y a des trucs arbres là hein ! Ou alors peut-être que c'est voulu par le jeu mais j'en doute hein ! C'est bizarre quand même hein ! Voilà super je récupère ça ! J'ai trouvé une note ! Super ! Il y en avait pas la première fois hein ! J'ai revu la fille mystérieuse mais elle avait l'air un peu bizarre ! Elle m'a demandé où étais-tu avec un sourire insidieux ! Ça veut dire quoi insidieux ? Bon attends ! Ok ! Ok bon Google définition insidieux ! Merci ! On fait des incendies ! Ah bon ! Insidieux euh... Qui constitue un piège qui cherche à tromper qui se répond insensiblement sournoisement Se dit d'une maladie grave malgré sa bénignité apparente au début ! Ok donc un sourire insidieux c'est un sourire pas très bon ! Voilà ! J'ai compris hein ! C'est ça ! Je lui ai demandé si elle allait encore m'apprendre à utiliser la magie mais elle m'a simplement tendu la main ! Elle regardait la vieille flûte avec nostalgie ! J'ai réalisé que j'étais quelque chose d'important pour elle ! J'étais également certain qu'elle me tuerait si elle obtenait ce qu'elle voulait ! C'est pour ça que je lui ai donné ! Voilà ! Non j'aime bien le truc ! Regardez la flûte avec nostalgie ! Ah non ! Elle faisait de la flûte avant ! Non non elle écoutait nostalgie c'est tout ! Ah ! Nostalgie ! Quelqu'un a suivi l'affaire de Clash of Jackie ? Non ! Clash of Jackie ? Non c'est comme celui qui m'avait dit Qu'est-ce que tu penses du Clash de Madpodcast ? Que je connais même pas Madpodcast ! Voilà ! Oui ! Madpodcast ça j'avais entendu ! Oui oui ! Mon bureau ! Nom d'un glitch ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui bah ton bureau super ! Ton dessin là il est où ? Ah ! Attends il est dans le climatiseur à tous les coups ! J'ai trouvé une peinture de Yungo ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! T'as bien fait de le cacher ! Oh la la ! Ah quelle horreur ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Oula oui ! Je sais que l'art c'est subjectif ! Hein ! Mais ça on est d'accord ! C'est moche ! Hein ! C'est moche ! Oui ! Je veux dire le visage y était en mode ouais bon fuck it ! Je vais me concentrer sur la partie la plus importante qui se trouve juste ici ! Voilà ! Juste là la partie la plus importante ! Bon j'ai quand même eu des petites fleurs pour faire voir que je n'étais pas totalement intéressé que par ça ! Hein ! Voilà ! Mais oui ! C'est boobs ! Voilà les boobs ! Hein ! Voilà ! Les boobs ! Voilà ! Voilà c'est dit ! Mais j'avoue ! C'est quoi ces ronds noirs pour les yeux qui font... Non mais... Voilà mon dessin ! Ah ouais en fait maintenant que je le vois d'un oeil nouveau... Je dis pas que je décide bien mais là quand même... Oui ! Voilà mon dessin ! Ah ouais en fait maintenant que je le vois d'un oeil nouveau il n'est pas si mal ! Ah bon ? D'ailleurs j'ai trouvé un graphiste qui devrait me faire un vrai renard pour que j'évite à utiliser 50 sur internet ! C'est pas que ça me fait chier mais un peu en fait ! Pourquoi il est... Pourquoi il est fatigué ce con ? Ah oui c'est quoi cette tête ? Non mais j'avais le coeur qui battait à mort et puis mon endurance elle était tout en bas ! Pourquoi ? Je veux dire... Il a regardé son dessin et il a fait... Oh putain c'est pessimable ! Oh bordel ça m'a crevé de regarder ce dessin ! Oh putain ! Non mais sérieux mec ! Du coup vu qu'il y a des trucs... Du coup vu qu'il y a des trucs qui réapparaissent dans les salles je vais voir si je trouve pas quelque chose éventuellement ! Ah bah ce que j'aime bien c'est que au début du jeu t'as une save quasiment dans tous les bâtiments et puis là... Plus tu avances plus les saves c'est en mode quoi tu as une save ? Non mais oh ! Qui l'est mignon ! Tu rigoles ou quoi une save ? Eh ça s'obtient pas comme ça ! Allez hop on essaye ! Ah bah tiens ! C'était bel et bien un bug ! Voilà j'ai passé la salle ! Quel bazar ce bureau ! Bon voyons ce qu'il cache là dedans ! Il y a une clé dans le tiroir ! Ça doit être la clé de son bureau ! Bah tiens ! C'est le bureau de Malemolos ! On lui a accordé le bureau du CPE dans le bâtiment principal qu'il anime ! D'après ce que je sais il y est toujours fourré ! Je ne suis même pas sûr qu'il ait une maison en fait ! Bah oui c'est vrai ! Pourquoi il aurait une maison ? C'est con d'avoir une maison ! Ah oui c'est ça ! C'est quoi cette salle avec des livres empilés mais à une hauteur ! Je sais pas j'ai arrêté de chercher de la logique ! C'est d'ailleurs ce personnage qui nous regarde à chaque fois qu'il fait un truc c'est un peu chelou quoi ! Oui ! Eh t'as vu j'ai trouvé une clé ! Félicite moi connard ! S'il te plait ! Eh regarde je parle à cette personne ! Je n'ose pas la regarder ! Et elle non plus en fait ! Voilà ! On te regarde tous les deux ! T'as vu on discute ! Jeux d'acteurs ! Voilà ! Bon sauvegarde je sais ce que je dois faire pour une fois ! Disons que pour t'insérer dans le jeu quand je te regarde c'est difficile ! Voilà ! T'es un peu en mode tu veux bien regarder ton interlocuteur je... Moi je dis ça hein ! Bon alors attends ! Il faut que j'aille dans la... Dans le bureau du CP... Oh putain ! Sauvegarde ! Enfin écran de chargement je t'encule ! Tu peux pas passer les écrans de chargement ! Voilà ! Ah ! Le bon vieil ennemi de... Oh putain oui d'accord le truc il a popé d'un coup ! Le bon vieil ennemi de tout monstre de jeu vidéo ! L'écran de chargement ! Il ne sait pas le passer ! Mais merde ! Non ! Non mais tu sais ce qui est marrant c'est que en fait... Tu sais moi j'ai euh... J'ai vécu le fameux passage de la cartouche au CD ! Tu sais sur la cartouche t'avais pas hâte de sauvegarde ! Hein ! Mais ce qui m'a toujours fait triper c'est qu'il y a un truc qui a toujours été instinctif... Chez tous les gamers qui sont passés au CD ! Hein ! Tous les gamers qui sont passés au CD ont instinctivement su que les ennemis ne passaient pas les écrans de chargement ! Hein ! C'était la première fois qu'on voyait ça mais on le savait ! Hein ! Et puis il est arrivé DinoCrisis qui a fait feu quitter nos ennemis ils passent les écrans de chargement ! Allez ! Amuse-toi bien ! Hein ! Ça me fait plaisir ! On va arrêter cette connerie de gunplay hein ! Voilà ! Voilà je suis dans le bureau du CPO je suis sûr qu'il va rien se passer... Ah bah tiens il y a de nouveau le poulpe qui dit je t'aurais plafond ! Hein ! Il est là ! Oui oui j'ai vu ouais tout à l'heure ! Monsieur Ma a eu la brillante idée de mettre les tyrans à contribution dans l'idée insensée de créer une justice intrascolaire ! Qu'est-ce qu'il pourrait bien foirer avec un plan comme ça ? Mais oui c'est vrai ! Voilà voilà ! J'aperçois des dossiers du CPE ! Sujet Myung-jin m'a pris pour cible il m'humilie pendant il court il est assis derrière moi et me frappe à la nuque ! Il a dit qu'il me tuerait si je le dénonçais c'est en pire je ne peux pas vivre ainsi aidez moi s'il vous plaît ! Résumé Taeyoun élève de 1B déclare avoir été quotidiennement malmené par l'un de ses camarades l'élève s'est fait agresser à la fois physiquement et verbalement des menaces plus sérieuses ont été préférées ! Réponse ne t'en fais pas Taeyoun mon assistant étudiant peut mettre fin à tout ça il connaît bien Myung-jil et une fois qu'il aura discuté de la situation inclue tout s'arrêtera ! Mais oui ! Bien sûr ! Comme ça Myung-jil saura que tu l'as dénoncé il va bien te péter la gueule ! Bravo CPE ! Tu mérites ton poste ! Le mollusse a demandé à un ami de Myung-jil de régler la situation vu l'ambulance de ce matin ça a du mal se terminer ! Non ! Gab pourquoi tu dis oui je vais crever quand tu dis que tu veux être prof ? Tu fais ce qui te plait ! Il n'y a pas de oui je vais crever ! Non mais c'est surtout que vu le degré d'attention des adolescents et des enfants d'aujourd'hui ! Oui bonne chance c'est sûr ! Mais disons qu'il ne faut pas se rabaisser en mode ouais je suis un connard je veux être un prof ! Bah non s'il n'y a pas de prof on serait un peu dans la merde ! Ils ne sont pas tous en train de faire des là ils vont en train de discuter sur un chat comme ça s'il n'y avait pas de prof justement ! Monsieur Ma pense avoir réussi à convertir ses voyous ce document ne révèle pas tout ! Il ne réalise pas qu'il pense qu'il... Il ne réalise pas qu'il pas qu'il l'utilise ! Bravo la faute de français là ! Il ne réalise pas qu'il pas ! Voilà ! Il ne l'utilise pas pour boire pas ce pas se déchaîner pas à travers le lycée ! Il y a quand même beaucoup de pas dans mon pas ok ! Il ne réalise pas qu'il pas qu'il l'utilise pour pouvoir se déchaîner à travers le lycée ! Voilà ! Ca fait plaisir ! Par contre ces poules qui regardent le plafond c'est une invasion ! Ca me trouble à chaque fois ! Sérieux ! Salut Monsieur Bang ! Mon ordinateur a chopé un autre virus ! J'ai essayé de le réparer moi-même mais je ne m'y connais pas trop ! Tu installes un antivirus tu fais un scan ! Point ! C'est... Enlever un virus de son PC c'est le truc le plus simple du monde de nos jours ! Tu tapes antivirus gratuit sur Google ! Tu prends le premier qui est en général soit Avast soit Avira ! Qui sont deux très bons antivirus gratuits ! Tu l'installes ! Tu fais un scan ! Avira ou Avast trouve le virus ! C'est réglé ! La base VPS a été mise à jour ! Voilà ! Ce qui est génial avec Avast dans le temps ! Tu sais quand il trouvait un virus il te faisait un gros bruit de porc ! A travers tes enceintes ! Oui ça faisait un truc du genre... Et puis tu sais en fait... Le virus ! Je me rappelle à l'époque je jouais à Silent Hill 2 sur PC Et en fait j'étais dans un passage bien flippant où je savais pas ce qu'allait m'arriver et là il y a Avast qui a trouvé un virus ! Ah ! Mon premier pipi aux pantalons ! C'était sympa ! Cet ordi est très important pour mon boulot ! Heureusement j'ai un autre PC dans mon bureau où je stocke les résultats de mes contrôles et aussi tous mes autres virus ! Voilà ! Donc ça va pour le moment ! Je t'as dit merci de réparer sa rapidose ! Dès que vous avez fini appelez-moi ! Merci ! Ce que j'aime c'est un Youtubeur là avec Iger69 tu vois qui faisait des jeux d'horreur aussi ! Oui ! Ce que j'adore avec ce mec c'est qu'il faisait des lives sur Twitch avec une alerte de don d'un truc tu sais horreur un peu screamer là ! Et vu que ce mec est quand même très trouillard à quel moment tu mets ça mec ! Oui ! Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un don le type il te fait un don de trois kilomètres ! Oh putain ! Sans surprise ces grosses brutes n'ont pas changé d'un poil enfin sauf que maintenant ils ont carte blanche pour se la jouer mafia et faire la loi ! Ouais ! Bizarrement hein ! J'ai trouvé une note ! Ah super ! Encore une ! Bureau du CPE ! Mes parents croient que le bureau du conseiller c'est réellement un conseiller des élèves ! On peut leur pardonner vu que c'est ce que suggère le nom et qu'ils payent cher pour l'éducation de leurs enfants ! Ce qu'ils ignorent c'est que Monsieur Ma il vit carrément ! Il sait tellement barricader que même l'odeur abject de ses pieds ne s'échappe pas ! Les seules allées et venues sont celles des voyous qui sont envoyés pour être punis ! Oh mon dieu ! L'ordinateur du Moloss il ne l'a pas mis dans la salle des profs ! Il passe le plus clair de 100 ans dans son bureau soit disant pour des entretiens avec les élèves ! Il est protégé par un mot de passe sécurisé ! Bon c'était prévisible ! Pour être honnête j'aimerais bien y faire un tour si j'avais le mot de passe ! Bon d'accord ça y est maintenant je peux retourner en salle informatique c'est bon t'as fini avec tes conneries ! Pour rappel Gavi j'ai pas brisé ton rêve mais bon dire il sortait le nom par rapport aux collégiens ! Vu les générations qui arrivent maintenant ! Même petits c'est pas terrible ! Non ! Je veux dire déjà petits sont déjà biberonnés à la tablette et autres donc bon ! Oui ! Exactement ! Donc bon après moi je dis ça hein ! C'est pas pour briser ton rêve hein mais euh ! C'est pas pour briser ton rêve mais abandonne ! Hein voilà abandonne maintenant hein ! Si tu tiens à ta vie ! Fuis ! Pauvre fou ! Fuf ! Attends ! Fuf ! C'est vrai fuf ! Fuf ! Vite et loin ! Fuf ! Fff ! Fuf... Fuf ! Fuf ! Fuf ! Fuf ! Voilà voilà ! Fuf ! Oh mais putain ! Mais ! Fuf ! Va chier je... Va chier ! Fuf ! Fuf ! Fuf ! Juste ! C'est le déni là ! Fuf ! Fuf ! Ah oui d'accord ! Oui, oui, bah oui. Oui, évidemment. Je joue en mode gros bâtard, t'es là. Je joue en mode quoi ? T'as voulu courir au fond de la pièce ? Mais c'est con de faire ça. Tiens, je vais te le montrer. Je joue en mode sérieusement, t'es en train de rire alors que tu joues un jeu d'horreur ? Bah tiens, voilà. J'ai failli me prendre une fissure la gueule aussi. Ça m'a fait perdre encore un cœur. Là, je suis à deux cœurs, c'est-à-dire que la Mademoiselle Song, là, avec sa hache, elle me fout un coup, je meurs. Et encore, elle te fout pas des coups de flûte ou de guitare. Attends. J'ai quand même des coups de hache, mais je suis sûr qu'il y a un musical. Les escaliers sont bloqués. Cool. Génial. Bon. Bon, bah je sais plus comment aller. Ah oui, il faut que je fasse tout le coup du... Attends, ça... Les escaliers sont bloqués. Je vois une petite fiche marquée. Le scénarium vous empêche d'y aller, donc je ne vais pas y aller. Voilà, ça me fait plaisir. Bon, ici, il y a un placard. Et il y a souvent la connasse qui se balade par ici aussi. Il y a un gars qui joue à code, putain. Hein ? Ah, il y a Kalechira qui disait qu'il y avait vu un gamin jouer à code duty. Et ça t'étonne ? C'est ça, c'est que maintenant, tout le monde donne code duty à leur gamin. En même temps, ça se voit dans la communauté. Quand tu vois, il y a le nombre de gamins qui sont... Voilà comment feinté l'IA du jeu. Littéralement, ça, c'est de la feinte d'IA, ce que je viens de faire. Sérieusement, tu vas voir. C'est juste de toute beauté. Ah oui ? Feinte d'IA, clairement. Salut, attends, je suis en chargement. Mais non, mais je te casse pas ! Je savais qu'il y avait le placard derrière, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais pas me faire chier à chercher ailleurs. Bon, ce qui est bien, en fait, c'est que quand elle est en route poursuite, elle se casse plus loin après, donc du coup, ça te laisse le champ libre. Elle revient pas au même endroit. C'est cette disparition. Hein ? C'est cette disparition. Bon, vas-y, donne ton... Donne ton coup, putain ! Voilà, c'est bon, putain. Ah bah tiens, il y a une sauvegarde d'ici, très bien. Bon, maintenant, il faut que je trouve comment retourner... Oh putain, mais ça va être une chiasse ! Bon, ok, je sors, rien à foutre qu'elle soit là. Allez, je cours et je l'emmerde. Et merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. Si, si, c'était ça. Et oui, 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 c'est là où il y a toutes les chiottes. Alors, attends, 4F et 6F. Alors, ça, c'est la 4F, donc je dirais que c'est... Non, ça, c'est juste un placard. Putain ! Voilà, bon, voilà, je suis où, là ? Voilà, je suis déjà au bon endroit, c'est une bonne chose. Enfin, je crois, je suppose, je n'en sais rien. Sans me rendre. Sinon, les placards glissent pas avec l'inclinaison de... Non, mais... Il cherche de la logique, il est mignon. Oh là là ! Non, c'est clairement, le jeu te dit, « Hé, t'as vu, tous les meufs sont cassés la gueule à cause de l'inclinaison. » « Quoi, ceux où tu te planques ? » « Ah non, non, eux, ils n'ont pas bougé. » Bon, ça tombe bien que je sois là parce que je devais de toute façon faire un truc dans la bibliothèque. Mais c'est la bibliothèque 4F où je dois aller. Il y a 6 ans, ça va devenir rageux sur GTA. C'est ça. Oui. C'est complètement ça. Non, mais attends, comment j'ai... Avant, je connaissais le chemin, maintenant, j'ai complètement tout oublié. Je suis en mode... Fuck it. Je connaissais le chemin, mais ça, c'était avant. « Coma, vous allez l'aimer. » Voilà. « Chris, vous allez vous détester. » D'ailleurs, ça fait glauque de dire « Coma, vous allez l'aimer. » Je viens de capter. Oui. C'est super glauque. « Vous allez l'aimer dans le coma. » « Connard. » « Ça me fait plaisir. » Bon, je peux monter, là. « Oh, mais va chier. » « Va chier. » « Vraiment. » « Va chier. » « Je tenais à te le dire, putain. » « Mais va crever bien fort. » « Voilà. » « Écran de chargement. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Rien. » « Tu l'as dans le cul. » « Voilà, je reviens. » « Attends, j'ai réégué. » « Mais putain, encore le changement. » « Merde. » « Non, mais elle ne peut pas passer au travers des placards interdimensionnels. » « Voilà, encore une de ces phrases que tu peux dire que dans les jeux vidéo. » « Placards interdimensionnels. » « Voilà, c'est... » « Oui, ou alors tu peux le dire quand tu regardes Narnia. » « Euh... » « Oui, non, mais je parle de la vraie vie, moi. » « Narnia, ce n'est pas vraiment la vraie vie. » « Oui, mais si tu regardes Narnia, tu n'es pas dans le film. » « Donc, tu es dans la vraie vie. » « Putain, mais elle squat cet étage. » « Elle squat l'étage où je dois aller. » « Voilà, j'ai réussi à rentrer dans ça. » « Je tombe. » « Merde. » « Et Asset, ça regarde du... » « Voilà, je vais faire le truc. » « Une chômette crête. » « Oh, putain. » « Wow, une porte secrète ! » « Mais qu'est-ce que ça fout là ? » « C'est exactement comme la vidéo de surveillance. » « Tu peux arrêter d'être surpris pour des trucs que tu sais déjà, connard. » « Pfff... » « Oh, super. » « La porte secrète, elle doit être tout au bout. » « Voilà, génial. » « Qu'est-ce que ça... » « Oh, c'est vrai, hier soir, j'ai eu une grande réflexion. » « Oh, mon Dieu ! » « Ah non, c'est un mannequin. » « J'ai eu une grande réflexion en mode, quand tous les YouTubers comme Bob Lennon et tout vont s'arrêter... » « À un moment, ça va s'arrêter, ça va pas être indéfini. » « Quand toute cette génération de YouTubers vont s'arrêter, il va y avoir quoi sur YouTube ? » « Non, parce que clairement, tu prends YouTube, t'enlèves JDG, Bob Lennon et tout le bordel, c'est fini. » « C'est... » « Pfff... » « Il y a toujours des nouvelles modes sur YouTube. » « Il y aura un truc qui remplacera peut-être pas mieux, peut-être pire, en fait. » « Oui, mais c'est ça, surtout, qui me fait peur. » « Oui, on se retrouve sur Minecraft aujourd'hui. » « Ah bon, attends, je viens de maison. » « Oh là, ça, c'est ma maison en bouse. » « Ah, j'ai fait une maison en bois. » « Voilà. » « Je suis content, hein. » « Burk, cet endroit sans la mort et la merde. » « D'où vient cette odeur affecte ? » « La précision. » « Ce mannequin porte les vêtements de Mademoiselle Song. » « Est-ce que l'on peut le contrôler en manipulant cette poupée vaudou ? » « Ça, je le reconnaîtrais entre mille. » « C'est le pendentif que j'ai trouvé ce matin. » « C'est lui que j'allais rendre à Mademoiselle Song après les cours. » « Je me rappelle l'avoir trouvé près de l'ambulance. » « Une minute, ce n'est quand même pas Taewoon qui l'avait. » « J'y pense, ce cauchemar. » « Tout a commencé après que j'ai trouvé le pendentif. » « Ok, je l'emporte. » « Il s'agit peut-être de la clé dont parlait Yahu Sol. » « Oh, une cinématique. » « Enfin, une cinématique en image fixe, mais une cinématique. » « Il y a l'autre qui va venir pour avoir tombé de mannequin. » « Voilà. » « Oh là, le sol tremble. » « Est-ce que l'école est en train de s'effondrer ? » « Depuis quand y a-t-il des tremblements de terre en Corée ? » « Je ne sais rien, je ne vis pas en Corée. » « Pour moi, il pourrait y en avoir. » « Je n'aurai même pas au courant. » « Ah, oui. » « On pourrait avoir des images qui bougent. » « Vous savez, j'ai un PC, j'ai un processeur i7, une 770. » « Enfin, tout ça, tout ça. » « Des vidéos. » « Ça fait longtemps que ça existe dans les jeux. » « Ah, mon Dieu. » « Te voilà. » « Et pour conclure la leçon d'aujourd'hui, un problème de maths. » « Recule, espèce de taré. » « Et voilà. » « On a l'image que j'ai utilisée pour la miniature de la vidéo. » « Que je ne savais même pas que ça venait de là. » « Ton chemin prend fin ici, mon garçon. » « Et là, on va voir l'autre qui arrive sans sa bouche. » « Euh, ouais, Yasel ne peut pas dire derrière moi. » « Elle n'a pas de bouche. » « Je suis désolé, elle n'a pas de bouche sur cette image. » « Donc tout ce qu'elle devrait dire, c'est... » « Hum hum. » « Non, mais, bah si. » « L'air peut quand même sortir par le nez. » « Oui, mais ça ne fait pas de son. » « C'est pas tes lèvres qui font le son. » « C'est une corde vocale. » « C'est comme si elle avait la bouche fermée. » « Ah oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, c'est vrai. » « Effectivement. » « Là, tout ce qu'elle devrait dire, c'est... » « Hum hum hum. » « Mais c'est toi, Yungu en mode... » « Quoi ? » « On a envie de me dessiner une bouche. » « Merde. » « Derrière moi. » « Ok, super. » « C'est pile l'image que j'avais pour... » « C'est l'image que j'utilise pour la miniature. » « Yézol, comment es-tu arrivé ici ? » « Comment t'as pu prendre tous les placards interdimensionnels ? » « Attends enfin, Yézol, bordel ! » « J'aime bien Yézol carré avec un couteau alors que l'autre a une hache. » « Retourne vite de là où tu viens maintenant. » « Elle a un cutter quand même, attention. » « Mais ce que je t'ai dit, l'autre a une hache et elle a avec son petit truc. » « Et toi ? » « Ce que j'aime bien c'est que le tueur il attend. » « J'aime bien parce qu'il cause, le tueur il est en mode « Mouais. » » « Bon. » « C'est bientôt fini de causer là parce que je vais me redonner mon coup. » « Hein, s'il vous plaît. » « J'attends là, j'ai la hache en haut là. » « Je peux tuer quelqu'un ? » « Non, ah, vous discutez. » « Non mais c'est ça, le tueur il attend. » « Le tueur il est en mode « Mouais, Mouais, Mouais. » « Bon. » « Je peux y aller ? » « Non mais regarde ça, elle est encore en train d'attendre. » « Elle est toujours en mode comme ça. » « C'est bon ? » « Vous avez fini ? » « Je vous dérange. » « Tu n'as pas encore compris que je peux me défendre toute seule. » « Bouge de là. » « Bâtiment Nord, espace multimédia. » « Je l'ai laissé là comme ça, je n'avais pas vraiment le choix. » « Le bâtiment entier est sur le point de s'effondrer. » « Il faut que je sorte d'ici. » « Ok, comment je sors d'ici ? » « Ah bah super, toute ma carte est déchirée. » « Youpi. » « Ça va être facile pour soi. » « Il faut quand même que le bâtiment commence à s'effondrer pour qu'il commence à se dire « Tiens, il faudrait que je sorte d'ici. » « Oui. » « Je... » « C'est une idée. » « Putain. » « Bon, au moins le tueur, il est occupé avec l'autre. » « Ah bah super, je suis de nouveau empoisonné. » « Oh mais... » « De toute façon, c'est bloqué. » « Il y a marqué Scénarium. » « Non mais va tellement chier là. » « J'ai plus qu'un cœur de vie là. » « C'est bon. » « Sérieux. » « J'ai un cœur de vie. » « Je veux dire, le moindre danger, je suis mort. » « Hein, c'est... » « Oh mais putain, mais... » « Sérieux ? » « Sérieusement ? » « Sérieusement, vous la jouez comme ça, vous ? » « Où es-tu ? » « Tu es en retard pour les cours, mon grand. » « Non, non, non. » « Encore ? » « Super. » « Elle est encore là. » « J'ai trouvé une bande de gaz. » « Oh putain, ça pourrait peut-être aider, ça ? » « Non. » « J'aime la non-panique de cet homme. » « Oh non, elle est encore là. » « Oh... » « C'est chier. » « Bordel. » « Ça veut dire que Yazel, c'est pas du tout défendu, en fait, hein. » « Juste comme ça. » « Oui, oui, en gros, c'est ça. » « Ça veut dire qu'elle est morte comme une merde, hein. » « Voilà, c'est... » « Voilà, on a eu la même réaction au même moment, hein. » « J'ai trouvé une fiole d'antidote. » « Oh putain, merci. » « Le jeu a un petit peu de pitié. » « Après, d'avoir empoisonné 50 fois, on s'est dit que peut-être tu pourrais en avoir besoin. » « Voilà. » « Peut-être, hein, je... » « Je sais pas où je dois aller, là, par contre, hein. » « Je t'avouerai... » « Là... » « Oh mon Dieu, je dois fuir. » « Mais attends, c'est pas où ? » « C'est ça ? » « Alors, attends, que je me souvienne. » « Si je... » « Ah non, ça, c'est les chiottes. » « Ah merde, alors attends. » « Ok, donc... » « Oh putain, j'ai failli de nouveau me prendre une fille sur la gueule. » « Tout va bien. » « Attends, je peux appeler l'ascenseur ? » « C'est verrouillé. » « Non, c'est un ascenseur. » « C'est pas verrouillé, un ascenseur, hein. » « C'est... » « C'est un ascenseur, c'est tout. » « Yesel, je ne peux rien faire de plus. » « Et là, il fait trop simple, je crois que le chemin est bloqué. » « Mais what ? » « Mais je dois faire quoi ? » « En plus, j'ai pas de point de sauvegarde, là ! » « Il n'y a rien d'utile ici, super. » « Ce que j'adore, c'est que... » « Yesel ! » « Voilà, c'est bon. » « Mon skid m'a dit que je peux gueuler, mais après... » « Non, mais ce que j'adore, c'est... » « L'école est sur le point de s'effondrer, mais elle ne va pas s'effondrer avant que j'y trouve une sortie, quand même. » « L'école, elle est polie. » « C'est ça, elle est sympa. » « Encore en même temps, un timer sur ce jeu-là. » « Oui. » « Disons que ce serait un peu de la puputasserie, hein. » « Oui, quand même. » « Oh, putain, puis je me suis de nouveau fait empoisonné, voilà. » « C'est officiel, j'ai plus qu'un cœur, hein. » « C'est... » « C'est que quand tu mets un timer comme ça, quand il y a un truc qui s'effondre, il faut que ce soit un chemin linéaire, quoi. » « Voilà. » « Oh, mon Dieu. » « Non, non, mais ça, c'est pas légal. » « Vas-y, t'as donné ton coup, c'est très bien. » « Cool, c'est écrit quoi, là ? » « Où vas-tu, Yungo ? » « Reste un petit peu, ta gentille enseignante veut te voir. » « Euh, non, je vais partir. » « Mais non, mais qu'est-ce que c'est ça que je disais, c'est que oui, il y aura tout le temps des gens qui vont continuer sur YouTube. » « Ça, je pense bien. » « Mais le problème, c'est que ça va être la qualité, quoi. » « Ça va être autre chose, quoi. » » « Voilà. » « Parce que quand je vois rien que les mecs qui se lancent sur YouTube, qui n'ont pas de micro et qui sortent leur petit document texte et qui tapent... » « Non, arrête. » « J'ai survécu de peu à sa dernière attaque. Elle met tout en oeuvre pour me tuer, mais je ne peux pas quitter ce monde. Pas encore. » « D'abord, je ne pense pas que j'y reviendrai, mais j'ai un petit aveu à faire. Je ne veux pas la perdre. » « Elle aime ma superbe succube. Et en tant que son invocateur, je dois faire des sacrifices. C'est pour son bien. » « Écrit par C.O. Gilles. » « J'ai quand même pris le temps de lire une note, hein. » « Bon, vas-y. Pète, espèce de saloperie. Je sais que tu vas m'empo... » « Non, même pas. Ok, d'accord. » « C'est un truc empoisonneur gentil, celui-là. » « D'accord. Il est sympa. » « Il ne t'empoisonne pas à tous les coups, lui. » « Il est en mode... Non, je vais le laisser passer, quand même. » « J'ai évité de le finir. » « Je sens que je vais un peu me faire engueuler. » « Je ne vais rien faire. » « D'ailleurs, il y a la prof qui est là. » « Ça fait plaisir. » « J'ai trouvé une pièce, mais comme il n'y a pas de distributeur, je pouvais me faire foutre. » « Ah, voilà. » « Voilà. Bon, je vais attendre pendant que l'école est en train de s'effondrer. » « Voilà. » « Je dois attendre qu'elle passe, parce que là, elle me fout un coup de hache. » « C'est foutu. » « Elle est en train de se barrer sur la droite. » « Vas-y, continue à avancer sur la droite. » « Arrête de faire tes bruits de... » « Je ne sais pas, de « Femme en chaleur. » » « Je n'en sais rien. » « Ah là, elle est clairement en train de faire des bruits de « Femme en chaleur. » « Ce que j'aime bien, c'est quand même qu'il a gardé ses talons. » « C'est pratique. » « Est-ce que vous pensez que les chansons de maintenant passeront sur Nostalie ? » « Ouais. » « Ça vaut. » « Alors ça. » « Je vais faire plus tard. » « Non mais putain, mais tu vas te déplacer, là. » « Arrêtez de faire des bruits de marmottes en train de dormir. » « Je ne sais pas, moi. » « Bon, attends. » « Je vais la trigger. » « Voilà. » « C'est gentil. » « Maintenant, je vais me planquer dans le placard. » « Et tu vas partir, ok ? » « Voilà, ça me fait plaisir. » « Va te faire foutre. » « Putain, mais ce que je suis obligé de faire, quoi. » « Ah bah non. » « Elle ne sait même pas que je suis rentré dans les chiottes. » « C'est bien. » « Bravo. » « D'accord. » « Putain, elle vient de me voir rentrer dans les chiottes. » « Mais où est-il passé ? » « Ah non, elle est partie, hein. » « Voilà. » « Putain, elle est encore là ? » « Mais tu te... » « Fuck ma vie. » « Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint dans ce jeu. » « Je meurs maintenant, je reprends la dernière save. » « Génial. » « Tu comprends... » « Ils auraient pas voulu, juste au moins pour cette phase, ne pas foutre l'autre, là ? » « Oui. » « Bon, vraiment, c'est la phase où t'es censé courir. » « Bon, je veux bien qu'ils fassent pas le timer et tout, mais bon, au moins viré le monstre, quoi. » « Mais, si tu voulais vraiment faire mourir l'autre, tu leur mets à la fin de la phase où tu fais pareil. » « Voilà, j'ai réussi à sauvegarder, je t'emmerde. » « Quoi ? » « Sérieux ? » « Non. » « Non. » « Non. » « Ça va pas save. » « Ça va pas save. » « Je crois que je vais aller poster sur le forum du développeur, parce qu'il en a un. » « Et lui dire où sont les problèmes dans son jeu. » « Parce que là, j'en ai clairement repéré un. » « Alors, problème que j'ai repéré. » « Et là, je vous jure que je fais un effort sur moi-même pour ne pas m'énerver et ne pas hurler. » « Là, c'est... » « Je contiens. » « C'est la formation 4. » « Voilà. » « Là, je contiens. » « Là, c'est la formation du tubeur. » « On reste professionnel. » « Énorme problème du jeu. » « Quel serait le problème ? » « Un monstre qui te fait perdre deux cœurs de vie quand t'en as plus que deux. » « Dans un endroit où il n'y a qu'un seul chemin disponible. » « Et qui ne s'éloigne jamais de l'endroit où tu te trouves. » « Et qui peut te buter dans une zone où tu sauvegardes. » « Voilà. » « Problème. » « Du coup, ça a annulé la sauvegarde. » « Voilà. » « Génial. » « Voilà. » « Ouais, 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 ouais. » « Bon. » « Eh ben. » « On va s'arrêter là. » « Voilà. » « Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur vos réseaux sociaux. » « Tels que Facebook et Twitter. » « Et la mettre en favori. » « Tout ça me ferait énormément plaisir. » « Voilà. » « Bonheur. » « Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. » « C'était Nasband et Renard. » « Voilà, j'arrive en live comme je vous ai dit. » « Voilà. » « Trop fort. » « Pour vous servir, My. » « BORDEL DE MERDE ! » « Putain de jeu de ch... » « Fuck. » « Fuck. » « Juste fuck ce jeu. » « Hein, c'est euh... » « Oui, en plus, t'as sur-regardé plein de fois. » « C'est bon, quoi. » « Putain, ça veut dire que je dois me refaire le coup avec la bibliothèque, me refaire le coup avec les problèmes de maths, me... » « Ah putain, oui, c'est vrai. » « J'ai déjà mis trois plombes à trouver où était cette putain de bibliothèque. » « Hein ? » « Enfin bref... » « Ouais... » « Bon, je vais te laisser sur cette note ultra joyeuse. » « C'est ça. » « Si jamais... » « Oh putain, il n'y a pas... » « Oh putain, il n'y a pas de voix de... » « Ouf... » « Freiner ! » « Putain... » « Voilà, le camion, il passe. » « Moi, je passe par là. » « Hein, voilà... » « Excusez-moi, je ne fais que passer entre les bois. » « Voilà, ça me fait plaisir. » « Voilà, je shoot toutes les voitures qui sont en face. » « Évidemment... » « Tu sais, bien sûr, il y a des barrières de sécurité sur tout le bord de la route, hein... »